Shalom, shalom, shalom à tous les enfants du Seigneur et au Seigneur Jésus, notre Seigneur, je vous salue, en son nom saint et glorieux, que toute la gloire soit pour le Seigneur et que la paix, le salut soit à nous, enfants du Royaume, nous qui espérons au Seigneur et qui attendons l'avènement, la parosie, le retour du Mashiach, le Messie, le Christ. Notre Seigneur, nous voulons le voir, qu'il vienne nous délivrer de ce monde, de ces ténèbres, du péché de ce monde et plus principalement de la chair, notre chair. Sans plus tarder, je vais simplement nous inviter à la prière afin que l'Esprit nous donne à pouvoir parler librement et inspirer par lui pour pouvoir diffuser l'évangile du Père. Père, merci pour l'Esprit, merci pour la grâce, merci pour tout un chacun, ceux qui sont derrière leurs écrans et les moyens technologiques que tu donnes afin que ta parole soit proclamée et que nous puissions écouter l'évangile du Royaume, l'évangile du Seigneur et au Chouan. Nous te bénissons, Yeshua, notre Maître, pour tout ce que tu fais. Tu es tellement bon, Seigneur, et nous avons besoin de te réveiller, moi le premier. Réveille-nous, Seigneur, pour ton retour au nom de Yeshua. Puisses-tu nous conduire dans ce partage et que les cœurs soient ouverts et que chacun qui écoutera et qui est concerné puisse être enseigné par ton Esprit. Amen. Alors le 22-02-2022, 16h56. Alors bien aimé, j'aurais voulu simplement nous entretenir sur une exhortation que j'ai à cœur de partager il y a quelque temps. Et j'aurais vraiment voulu le partager sur être sage pour éviter les scandales. Les chrétiens ne doivent pas être des sujets de scandales. Les chrétiens ne doivent pas être des pierres d'achoppement pour d'autres frères, d'autres sœurs. En tant qu'enfants du Royaume, nous ne devons pas être en scandale. Nous ne devons pas créer des scandales. Quand je parle de créer des scandales, je parle d'être des occasions de chute. D'abord pour l'évangile, être une occasion de chute pour l'évangile. Parce qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens qui créent des difficultés à l'évangile. Paul pouvait dire, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 9, il disait qu'il ne voulait pas créer des problèmes à l'évangile. Voilà pourquoi il avait même renoncé à son droit de prédicateur en matière de soutien. Il prêchait librement et gratuitement à l'évangile pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Il était tout avec tous. Et malheureusement, dans notre génération, dans notre temps, souvent, on est devenu habitué. On s'est habitué au scandale. On s'est habitué à une espèce de newsletter, de mauvaise nouvelle dans l'église. On attend toujours, on va toujours entendre les nouvelles. Mais un tel, il a fait ça. Celle-là, il a fait ça. Un tel a encore fait ça. Et d'autres qui sont devenus tellement charnels, en fait, qu'ils créent des problèmes à l'évangile. Et par extension, ils créent des problèmes à des frères et des sœurs. Et j'ai remarqué, et ça c'est une vérité, j'ai remarqué que les chrétiens ont beaucoup rejeté, abandonné les rudiments de l'évangile. Ce que nous, on appelle les bases, ce qu'on appelait, du moins il y a quelques temps, il y a des années, il nous a appelé les bases. Les choses les plus élémentaires, la foi, l'amour, la joie, le soutien envers les chrétiens, la prière. Et l'homme est plus, les chrétiens sont plus focalisés sur un bien-être personnel, sur leur propre vie. Ils prient le Seigneur pour que le Seigneur les délivre. Ils prient le Seigneur pour qu'ils réussissent dans leurs affaires. Ils prient le Seigneur pour qu'ils soient toujours gardés. Mais la pratique de la parole sur les choses élémentaires, nous avons beaucoup abandonné cela. Et de sorte qu'il y a de plus en plus dans l'Église de la méchanceté. De plus en plus dans l'Église à cause de l'orgueil, à cause de la sensibilité des cœurs, à cause de la méchanceté des cœurs, à cause de la peur d'être, pour beaucoup, supplantés. Pour beaucoup, on dirait qu'on va prendre leur place. Pour beaucoup, on dirait que quelqu'un veut le détruire. Pour beaucoup, par jalousie, on va souvent créer des problèmes à l'Évangile. Et malheureusement, c'est devenu une monnaie courante, en fait. Et l'ennemi travaille énormément sur ce côté-là pour ramener des scandales. Et il y a des scandales qu'on ne peut pas éviter. Le Seigneur a dit, voilà, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de scandales. Mais il y a malheureusement certains chrétiens qui ne veillent pas. Et ramènent des scandales. Ils deviennent des pierres d'achoppement pour d'autres chrétiens, pour l'Évangile du Seigneur. Voilà, donc, sans plus tarder, j'aimerais prendre un passage de Paoulos, l'apôtre Paul, Shaoul de Tarse, ou Saul de Tarse, pour beaucoup. Et je vais prendre un passage dans le livre de 1 Corinthien, le chapitre 10, à partir du verset 31, que je m'en vais chercher. Voilà, verset 31, voilà, verset 33, que je vais lire. Alors, je vais me prendre un passage verset 30. Ne devenez une cause d'achoppement, ni aux juifs, ni aux grecs, ni à l'assemblée d'Élohim. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. La dernière phrase de Paul est très, très primordiale et capitale. Et c'est là, souvent, le problème avec l'assemblée aujourd'hui, avec les chrétiens, c'est qu'on ne cherche plus, en fait, l'intérêt de la masse, l'intérêt d'autrui. Souvent, on cherche l'intérêt personnel. On voit d'abord soi-même. On peut voir, voilà, Franck m'a été, voilà, on m'a cassé, on m'a blessé, on m'a... Même dans ta blessure, tu peux causer des problèmes à l'évangile. Même dans ta frustration, tu peux créer des problèmes aux autres. Parce que tu es frustré. Vous savez, quelqu'un qui est frustré, il peut facilement tomber dans la rébellion. Parce qu'il est frustré, il va regarder à la frustration. Quelqu'un qui va subir une injustice peut facilement tomber dans la rébellion. Et il va justifier cette rébellion. Il va dire que, parce qu'on a menti sur moi, parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a cassé, parce que ce qu'on a dit sur moi n'est pas vrai. Et alors, même si ce qu'on a dit sur toi n'est pas vrai, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se rebeller. Parce que la même Bible dit qu'il faut qu'on supporte les injustices. Vous voyez un peu ? Donc des fois, on va négliger les bases, les paroles du Seigneur. Et on va créer des difficultés à l'évangile. Parce qu'on estime qu'on a été lésé dans une affaire. On estime qu'on a été blessé. On estime qu'on nous a manqué de respect. Et malheureusement, dans le temps dans lequel nous sommes, on a souvent humanisé l'évangile. Parce qu'on se dit, bon, on n'avait pas à me parler comme ça. On n'avait pas à me dire ça à moi. Or, le grand roi, le Mashiach, le Seigneur de tout l'univers, lui, on lui a manqué de respect. On l'a calomnié. On a dit des fausses choses sur lui. Il n'a pas répondu. Il n'a pas créé de problème. Il n'a pas créé de tribunal pour dire, venez voir les apôtres. On a dit des choses sur moi. Il faut que je contre-attaque. Il faut que j'appelle tel frère. Il faut que j'appelle telle soeur pour me justifier. Et c'est dans ces petites choses-là que l'ennemi vient. Et alors que tu penses même avoir raison, et dans ta raison, l'ennemi va récupérer cette affaire. Et il va l'emmener loin. Et souvent, quand le Seigneur voit ça, il va le laisser faire pour que tu sois ou que je sois corrigé correctement. Pour briser, en fait, ces capacités de la chair à vouloir se justifier. Et donc, à ramener un scandale. Et Paul est clair. Il dit ne devenez une cause d'achoppement ni aux juifs. Donc, en parlant des juifs ici, aux Corinthiens, on va faire un parallèle. Donc, il parle ici aux saints, aux croyants, ni aux grecs. Donc, les grecs ici représentent en fait les nations, les païens. Donc, même au niveau des païens, même au niveau du monde, les chrétiens que beaucoup sont, que nous sommes les disciples du Mashiach, nous sommes obligés de tenir le même comportement que le Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile parce que l'homme n'aime pas la parole, en réalité. L'homme n'aime pas la discipline, en réalité. L'homme n'aime pas se soumettre, en fait, en réalité. Donc, on va créer des scandales parce qu'on a été blessé. Et j'ai pu voir des scandales naître parce que, à cause des blessures. Alors, au lieu d'assumer, de dire, Seigneur, ce n'est pas grave que ton nom soit béni. À cause de cette blessure-là, tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à réagir. Tu vas commencer à mettre des choses en place, te donnant raison à toi-même. Tu vois ? Et on peut même se servir des versets bibliques pour justifier cela. Et on va créer des scandales dans des vies. On va créer des scandales dans l'assemblée. Et des gens vont être troublés. Et souvent, c'est ce qu'on ne se rend pas compte. Les gens vont être troublés. Et ce trouble-là peut emmener les faibles à sortir, en fait, de la foi, à sortir de la présence du Seigneur. Parce que, vu qu'ils sont faibles, ils sont comme blessés. Et c'est ce que j'ai pu remarquer parfois. Des chrétiens qui disent, ah non, moi, si c'est comme ça, là, comment vous vous comportez comme ça ? Ah non, moi, je ne veux plus prier parce que si les chrétiens, les aînés dans la foi, tout ça, vous avez de tels comportements. Si entre chrétiens, vous vous prenez la tête comme ça, si vous n'arrivez pas à supporter quelques injustices. Ah non, moi, si c'est ça, je ne veux plus prier. Créer des scandales. Paul est clair. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, tout doit être fait à la gloire pour le Seigneur. Ne devenez pas une occasion de chute. Là, c'était dans le contexte ici, on voit de la nourriture, que d'autres disaient, moi, je ne mange pas ça, moi, je ne mange pas ceci. Mais comme moi, ah, ce verset est quand même important. Comme moi, verset 33, comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous. En toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt. En toutes choses, dans les bonnes, même comme dans les mauvaises, il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas simplement à poser un acte parce que j'ai compris aussi une chose. D'abord, en regardant moi-même, d'abord dans ma propre vie aussi, en regardant les erreurs que j'ai pu commettre. Et souvent, c'était des erreurs aussi liées à l'orgueil. Et quand le Seigneur commence à t'enseigner à te briser, surtout à briser la volonté humaine, vous savez, la volonté humaine pour la dompter, il faut un feu terrible parce que l'homme est dangereux. L'homme est dangereux, l'homme est très dangereux. Et il peut briser une vie, il peut briser des familles parce qu'il va réagir à une blessure et il va détruire. Et dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelait le mec et qui va dire lui-même qu'il va tuer à cause de sa blessure. J'ai tué un homme à cause de ma blessure et un jeune homme, je crois, à cause de ma meurtrissure. Donc, à cause de cette blessure-là, il l'a tué. Donc, il n'a pas regardé à l'intérêt de tous. Il l'a regardé d'abord à son intérêt. Il dit, mais celui de plusieurs, afin qu'il soit sauvé. Donc, des fois, il faut savoir prendre sur nous afin que les autres aussi soient sauvés, soient restaurés, que les autres ne soient pas frappés. Des fois, tu bénis simplement le Seigneur. Oh là là, Seigneur, merci pour ta grâce. Et souvent, on ne se rend pas compte, et ce sont ceux qui sont faibles dans la foi, souvent, qui sont blessés. Je vais chercher un autre verset dans 1 Corinthiens 8 aussi. Alors, je tourne pour le trouver d'ailleurs. Alors, 1 Corinthiens 8, j'y suis, le verset 9. Voilà. Toujours dans le cadre de l'aliment, Paul parle ici, il dit, mais prenez garde de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Vous voyez ? Ici, en fait, on parlait de viande sacrifiée aux idoles, comme quoi il n'y a qu'un seul Elohim, les autres Elohim sont des faux Elohim. Donc, quand je parle d'Elohim, vous comprenez de quoi je veux dire pour beaucoup, en fait. Utilise l'expression Dieu. Moi, je préfère utiliser l'expression Elohim. Et donc, prenez garde de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Donc, ce que tu penses, ici, on dit bien droit. Donc, tu peux penser avoir raison. J'ai raison. Pourquoi ils ont fait cela ? Pourquoi ? Mais ce droit peut scandaliser un faible. Au lieu de dire, ce n'est pas grave, Seigneur, que ton nom soit béni. Non, 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 ça, regarde, on va appeler les gens, on va se plaindre et on va polluer les gens. Et ça, c'est terrible. Quand vous avez des chrétiens blessés, vous avez des prédicateurs blessés, vous avez des gens qui prêchent l'évangile, qui servent le Seigneur, des chrétiens qui sont blessés. Et ils ne discernent pas, peut-être que le Seigneur est en train de les travailler. Au lieu d'appliquer les bases de l'amour, les bases de la foi, beaucoup vont réagir, vont murmurer, vont appeler d'autres personnes, vont se plaindre. On est humains, ça nous arrive tous. Mais on doit veiller par rapport à ça. Parce que tu ne sais pas celui à qui tu annonces, celui à qui tu te plains, ce que tu sèmes dans son cœur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les églises, à créer des scandales, à créer des parties. Vous avez des assemblées où les gens sont divisés. Tel est pour le pasteur, tel est pour le diacre, tel est pour l'ancien, tel est pour l'autre frère. Oh, il a raison. Non, mais ce n'est pas toi qui as raison. C'est la parole qui a raison. Ce ne sont pas les hommes qui ont raison. C'est d'abord la parole. Il faut suivre la parole. Il faut appliquer la parole pour ne pas être en scandale. Et quand le Seigneur veut briser l'orgueil de certains, beaucoup partent en rébellion, beaucoup créent des scandales parce qu'ils s'estiment être brisés. Alexei dit non, je ne peux pas, moi je ne peux pas supporter ça. Ils le disent, moi je ne peux pas supporter ça. Ça, ce n'est pas normal. Comment tu peux me parler comme ça ? C'est quoi ce genre de choses ? Ce n'est pas normal. Voilà l'humain. Ça, c'est l'homme. Et s'il ne veille pas, si nous ne veillons pas dans ce genre d'attitude, on va créer des scandales et les gens seront blessés parce que dans notre droit, on va blesser les faibles. Dans notre droit, on va chasser les gens. Dans notre droit, on va briser la foi de beaucoup parce que les gens seront troublés. Mais ça, c'est quelle réaction ? Et ce n'est pas toujours évident de voir ça. Donc, voilà, Paul nous affirme qu'il ne faut pas être en scandale d'abord chez les juifs, donc les croyants, les frères et sœurs et les grecs, les gens du monde parce que des fois, les chrétiens, ils peuvent même, des fois, ils vont mépriser les païens à un certain degré d'orgueil. C'est quand même, des fois, c'est terrible. Et les chrétiens, les païens vont dire, mais toi, tu pries, tu pries et tu as un tel comportement et toi, tu pries. Il y a des chrétiens qui sont comme les païens. Vous les voyez, ils se comportent comme les païens. Et ils parlent comme des païens. Ils s'habillent même comme des païens. Ils se maquillent comme des païens. Ils s'habillent comme des païens. Des gens qui disent prier, mais qui sont comme des véritables païens, qui s'habillent comme des païens, qui ont les mêmes vêtements mystiques bizarres comme les païens, qui ont des coupes de cheveux avec des faux cheveux bizarres comme des païens. Et quand les païens voient ça, ils disent, non, mais ces gens-là, on croyait qu'ils prient. Donc, ils sont en scandale chez les païens, en fait. Nos comportements à la maison, avec nos enfants, souvent, on est en scandale aux païens. On scandalise les gens du monde qui écoutent nos propos, nos manières d'être, nos comportements. Ils sont scandalisés. Ce n'est pas eux qui prient, eux, là. Là, dans nos familles. Parce qu'on n'applique pas la parole. On n'applique pas les rudiments de la parole. Les choses les plus simples, nous les avons jetées. On préfère les grandes révélations. Et l'état de l'Église actuelle, c'est l'état de l'Église des hommes, le pouvoir des hommes, l'Église égoïste, l'Église qui veut que le Seigneur soit une espèce d'assurance, une espèce de banque, une espèce d'hôpital, à l'œil gratuit. Il n'est là que pour faire du bien aux gens. Il n'est là que pour donner malheureusement, c'est ça, en fait, l'Assemblée d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui. Et il y a des scandales, des scandales parmi les dirigeants des églises, les leaders chrétiens, si je peux m'exprimer comme ça, des scandales sur scandale. Souvent, c'est lié à la maîtrise de soi, lié à la maîtrise de son vase, de son corps. Et à cause du péché, beaucoup ne vont pas se maîtriser. Ils vont ramener des scandales dans leur propre vie. Dans leur propre vie. Et voilà, donc ça, c'est déjà sur un plan. Donc, les nations et puis l'Assemblée, comme on a vu. Et je voudrais dire aussi une chose sur le niveau des personnes qui créent les scandales au niveau de la doctrine. Paul, Paolo, ça va en parler dans le livre de Romain, normalement Romain XVI. Et il dira une chose qui est très, très capitale où je trouve que beaucoup de chrétiens sont dans la compromission. Beaucoup de chrétiens, pourtant, ils disent aimer le Seigneur aussi dans la vérité. Mais il y a beaucoup de compromissions. Il y a des chrétiens qui sont dans la compromission assumée. d'accord ? Ils disent oui, non, on est dans la vérité, la réforme des églises, tout ça, la réforme apostolique, tout ce que vous voulez. Mais, ils sont babylonisés, ils sont dans la compromission. On va lire ce passage de Romain XVI, le verset 17, qui dit, voilà, mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mais de leur propre ventre. Ici, le ventre représente d'abord l'humain, d'accord ? Le ventre, c'est tout, c'est, c'est, le ventre, c'est l'une des choses qui nous demande, tous les jours, le ventre demande, le ventre doit manger, le ventre doit boire, tous les jours. Sinon, il y aura un problème. Voilà. Donc, premièrement, ces sortes sont les esclaves et non de notre Seigneur mais de leur propre ventre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, ils causent des divisions et des scandales contre la doctrine, l'enseignement que vous avez apprise. Frères, le Seigneur vient et il commence à éclairer son peuple. Il dit, il faut libérer le peuple, il faut restaurer l'évangile, il faut annoncer la parole pure. Les gens sont au courant. Le Seigneur nous éclaire sur des choses que beaucoup ne savaient pas. Et beaucoup parmi nous se lèvent pour pratiquer ces choses. Beaucoup de chrétiens oublient que l'évangile que nous lisons là nous concerne tous. Quand un Jean dit qu'il n'y a pas des gens qui sont au milieu de nous mais qui ne sont pas de nôtres, ils s'élèveront du milieu de nous mais ils ne sont pas des nôtres. Beaucoup pensaient à un truc lointain comme Paul dit dans l'acte 20 qu'il s'élèvera parmi vous des loups ravisseurs. Frères, ces choses sont toujours d'actualité. Il y a des assemblées même s'il y a la vérité, même s'il y a la parole, même si vous criez on revient à la parole. Il y a toujours des loups et on aura toujours des frères et sœurs qui vont se lever contre la doctrine de l'enseignement qu'on a reçu. Des chrétiens qui ont été éclairés sur la dot par exemple qui est une vente de femmes. Ce n'est pas besoin d'aller me dire 14 heures c'est dans la Bible. Non, c'est dans le dictionnaire. Non, mais dans la Bible il y a la dot. Il n'y a pas la dot dans la Bible. Adam a payé la dot à qui ? Le premier couple. Il n'y a pas Adam a payé la dot à personne. Donc Adam a payé la dot à personne. Abraham a payé la dot à qui ? Voilà. À personne. Ce qu'il a eu même poussé sa sœur. Donc premièrement, il faut qu'on comprenne toutes ces choses-là quand on reçoit des éclairages. Des frères, moi personnellement, des personnes à qui on a partagé les vengis, qui ont prêché les vengis, avec qui j'ai pu... qui refusent après les vengis du Seigneur, qui dans les coulisses prêchent, autre chose, disent autre chose. Des gens qui disent autre chose dans les coulisses et qui annoncent autre chose. Frère, moi je ne peux pas marcher avec des gens comme ça. Même si on a dormi ensemble, même si on a jeûné ensemble, même si on a prié ensemble. La doctrine. Et si Paul dit je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine. Donc à cause de la doctrine, il crée des divisions, frère. Des choses que le Seigneur t'a enseignées, des vérités, des bases, des fondamentaux de l'évangile apostolique. Les gens disent non frère, tout ça, l'évangile, tout ça, l'apostolome, retour à la parole, machin. Mais ils sont toujours dans Babylone et ils ont toujours des systèmes, des messages bizarres, toujours en train d'inventer des terminologies, des néologismes bizarres. Au lieu de rester dans la simplicité d'évangile, de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit simplement. L'amour du ministère est tellement grand. L'amour d'être connu, l'amour de la reconnaissance est tellement grand chez beaucoup que c'est plus le Seigneur qu'ils veulent prêcher, mais c'est eux-mêmes qui veulent prêcher. Donc, le ventre. Le ventre. Cette génération, elle sera frappée par le Seigneur. Elle le saura. Que Yahweh épargne les véritables serviteurs du Père et ses enfants véritables parce que c'est scandaleux. Des gens qui ont acquis depuis des années qui reçoivent la parole. Ils créent des scandales à l'évangile parce qu'à les coulisses, vous diffusez des choses. Des chrétiens qui ont prêché des choses, qui mettent leurs photos encore sur des flyers. Mais frère, vous avez besoin de quel Saint-Esprit ? Mais frère, je me pose des questions. Un chrétien, un serviteur du Seigneur, est-ce lui qu'on doit voir ou le maître qu'on doit voir ? L'image du El invisible, l'image de l'Élohim invisible, l'image du Créateur invisible, c'est Yehoshua, c'est Jésus, ce n'est pas nous. Mais comment, les gens, non, je ne suis pas convaincu. Vous, vous avez l'Esprit ou vous n'avez pas l'Esprit ? Parce que l'Esprit donne la conviction, frères et sœurs. Les apôtres ont été puissamment utilisés. Si les apôtres revenaient dans notre génération et les voyaient comment nous nous sommes mélangés, conformés au siècle présent, ils seront scandalisés. Une Église tiède, une Église faible, une Église qui peine à la sanctification, une Église qui n'est plus dans la présence du Seigneur. une Église humanisée, marketingée, un réseau socialisé et qui crée des scandales parmi les saints, qui troublent les saints. Voilà, des doctrines bizarres, des doctrines bizarres, des noms, des messages bizarres. Mais qu'est-ce que cette génération veut ? Créer des scandales à l'Évangile. C'est terrible. Des opposants. Il y a beaucoup qui sont dans les sentiments, tout ça. Ah non, c'est mon frère, on se connaît. Tu ne marches plus dans la vérité ? On se sépare. Moi, je n'ai jamais tergiversé avec ça. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, que j'aime, mais j'ai été avec eux. C'est des gens que j'apprécie beaucoup. Mais parce qu'ils ont quitté l'Évangile pur. Ils ont refusé la parole. Frère, je suis obligé de me séparer. Ils le savent. Ils veulent t'emmener dans les sentiments, tout ça. Frère, avant, oui, mais avant, c'est fini. Tu as brisé le avant. Il n'y a pas d'avant. Avant, nous étions ensemble dans le royaume. Tu es sorti du royaume. Tu m'as laissé là. Tu t'es carapaté. Tu nous as laissé là. Tu es parti ailleurs. On ne peut pas nous sortir du royaume pour te rejoindre. C'est à toi de revenir dans le royaume. Parce que le royaume est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va toujours chercher à être en contact avec des rebelles, des gens qui troublent l'Église, qui troublent les frères et sœurs. Mais tu finiras par être troublé, frère. Ces choses finiront par te troubler. Paul dit, éloignez-vous. Oh Seigneur, c'est vraiment terrible. Vous voyez un peu ? Toutes ces choses-là, il faut vraiment qu'on gère ça et que chacun sache s'éloigner des personnes qui cassent le message du Seigneur, qui cassent l'Évangile. Voilà. Qui cassent l'Évangile. Ça, c'est important de le savoir parce que beaucoup, ça trouble. celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui de scandale. Donc, on doit aussi se dire les choses. Ça, c'est un autre point. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Comme l'a dit la peau de Jean, on doit demeurer dans la lumière. Il y a un Jean 2, 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a pas en lui de scandale. Donc, ça, c'est aussi une des choses que je veux souligner là parce que je suis des fois dépassé. Je vois des chrétiens qui créent des scandales et qui ne parlent pas à leurs frères. Ils ont des choses à reprocher à leurs frères mais jamais il leur dit garde ça dans leur cœur mais ils vont en parler à gauche, à droite, à gauche, à droite et souvent ces choses reviennent dans les oreilles des frères et des sœurs et beaucoup sont blessés parce qu'ils disent mais comment telle personne avait tout ça dans son cœur et ne l'a jamais dit. Il n'a pas appliqué la parole. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est l'éclairage. L'éclairage, c'est quoi? C'est la vue. La vue, c'est quoi? C'est la vision. La vision de la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Vous voyez un peu? On doit être dans la vérité. Chrétien, il le faut. Parfois, on doit apprendre à se dire la vérité même si c'est blessant mais parfois, c'est nécessaire. Savoir se dire la vérité. Je vais prendre un passage et je me rappelle une fois que je méditais dessus, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a. Waouh, j'étais choqué. Je n'ai jamais vu les choses comme ça et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé mais c'était, je me suis dit mais Seigneur, pardonne-nous parce que des fois, on ne se rend pas compte des actes qu'on pose et que demain, demain, on va être jugé par le Seigneur. Demain, on va avoir des problèmes avec le Seigneur parce qu'on n'a pas, on n'a pas veillé à ce que, des choses qu'on a pu poser parce qu'on a occulté l'Évangile, on a mis de côté la parole du Seigneur, on a occulté l'Évangile. Voilà ce que Lucas, Luc, 17, le verset premier, je veux dire. Or, il dit à ses disciples « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. » Donc, scandaliser un chrétien, scandaliser les petits du Seigneur, c'est quelque chose de dangereux. C'est écrit. C'est dangereux de scandaliser. un enfant du Seigneur. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Parce que c'est une suite logique. Il dit « Prenez garde à vous-même. Mais si ton frère a péché contre toi, reprimons-le d'une manière tranchante et s'il se repend, remets-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois le jour et que sept fois le jour il retourne à toi en disant « Je me repends, tu lui remettras. » Vous imaginez ici le Seigneur associe la première de son énoncé par rapport au scandale à la deuxième liée si ton frère a péché. Donc, si ton frère t'a fait du mal, tu dois faire attention à ce que tu ne le scandalises pas au cas où dans son cœur il veut vraiment se repentir. Vous voyez la vérité ici ? Donc, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le de manière tranchante. Entre vous deux, s'il se repent, remets-lui. Remets-lui. Ça veut dire qu'il faut remettre tout. Remets à zéro tout. Parce que si tu ne remets pas, tu peux créer un scandale et tu vas dire « Ah non, parce qu'il a fait ça. Parce qu'il m'a fait ça. » Mais est-ce que tu es allé le voir pour faire le point d'abord, pour régler la situation, pour gérer la chose correctement de façon biblique ? Est-ce que tu t'es assis avec ton frère pour dire « Frère, sœur, ma sœur, voilà ce que tu as fait, voilà ce que je pense. » Qu'est-ce que toi, tu en penses ? » Et chacun de façon correcte dans l'amour, dans l'humilité, dire « Ah oui, telle chose. Ah oui, c'est vrai, là j'avoue, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. » Et si ce n'est pas le cas, comme Matthieu dit, associer des frères et pour que les aînés ou les gens éclairés pour pouvoir débattre de la chose et statuer les responsabilités par rapport à la parole du Seigneur. Et s'il faut exclure le fautif ou le pécheur ou encore l'impie, il faut le faire. Mais toutefois, étant protégé par la parole du Seigneur et c'est très, très capital et important parce que des fois, on oublie, on oublie par la chaleur de la blessure, par la chaleur des événements, on peut oublier en fait. On va parler, on va poser des actes et on ne se rend pas compte qu'on est sorti de la parole et des scandales et des petits sont scandalisés, blessés, cassés et beaucoup même peuvent aller dans le monde parce qu'ils sont blessés et demain, le Seigneur va demander les comptes. et là, ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment important de le savoir et ce n'est pas toujours évident d'appliquer la parole. Et moi, ce verset m'a interpellé. Waouh ! Je dois éviter les scandales et si quelqu'un m'a fait du mal, je dois régler cela de façon correcte, de façon biblique pour éviter peut-être même de créer maintenant un scandale avec ça alors que je pense avoir raison comme Paul disait tout à l'heure dans la chaleur avec les droits. Donc, c'est vraiment très 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 important et je vais prendre un passage Seigneur, merci, je crois que ça va être peut-être mon dernier passage. J'ai dit ça tout à l'heure mais en tout cas, on se laisse conduire des fois quand ça vient, ça vient. Donc, voilà, acte 24, le verset 16, c'est encore Paul qui parle, il dit ceci, et c'est pour cela que moi-même je m'exerce à avoir constamment une conscience sans reproche devant Elohim et devant les humains. C'est terrible, sans reproche ici en fait, c'est le même mot grec que scandale et c'est le même mot qui a donné c'est irréprochable comme dans Philippiens 1,10, irréprochable être pur et irréprochable donc en gros sans scandale on doit être sans scandale sans reproche c'est pourquoi je me force constamment vous vous imaginez ? C'est pour cela que moi-même je me force à avoir constamment une conscience sans scandale en gros devant Elohim et devant les humains encore une fois et le mot c'est proskopto voilà proskopto en grec qui veut dire en premier lieu en définition qui n'a rien à se reprocher ne faisant pas trébucher donc il ne fait pas trébucher les autres c'est vraiment le scandale pierre d'achoppement d'une route spacieuse métaphore ne poussant pas les autres au péché donc il ne pousse pas les autres au péché par le mode de vie c'est terrible on ne doit pas pousser les autres au péché par notre mode de vie impie ou bizarre en tant que chrétien non disposé au péché innocent sans tâche sans délit non troublé par sa conscience sans reproche non en scandale irréprochable donc c'est vraiment cette exhortation frères et sœurs par la grâce du Seigneur que je voulais apporter et je l'avais depuis quelques jours et je voulais vraiment le partager au nom de Yeshua notre maître que j'espère cette exhortation va nous encourager à être prudent et à appliquer la parole et à vivre la parole nous tous moi le premier concerné dans cette affaire et de toujours faire attention de ne pas scandaliser les chrétiens mais d'être humble simple plein d'amour et aussi de justice voilà toute la gloire et le hymne notre maître Père merci pour ta grâce merci pour l'esprit merci pour ta parole qui nous sauve qui nous guérit qui nous change merci pour mon âme merci pour l'âme de tout un chacun de nous s'il te plaît aide-nous Seigneur tu sais à quel point nous sommes faibles aide-nous à appliquer ta parole en toutes choses dans l'alef et dans le tav au nom du Seigneur notre maître paix et grâce sur vous frères et sœurs gens de la maison d'élohim que la paix et la grâce vous soit donnée au nom du Seigneur et les choix et Jésus-Christ nous arrête notre roi Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada